Les problèmes digestifs à la ménopause, pourquoi nous les avons ces problèmes digestifs et qu'est-ce que nous devons faire pour nous en débarrasser ? Je vais parler essentiellement de deux problèmes que j'ai connus personnellement et qui m'ont beaucoup perturbée pendant très longtemps d'ailleurs. D'une part c'est les ballonnements et d'autre part c'est un fait, je ne sais pas exactement le terme, c'est éruxion, le fait que le tube digestif nous renvoie de l'air qui sort de la bouche. Ce n'est pas d'éros exactement, c'est vraiment de l'air qui s'est cumulé dans le ventre qui est ballonné effectivement, qui devient comme un ballon de baudruche et qui sort vraiment de façon assez impressionnante. Donc ce n'est pas d'éros, c'est de l'éruxion de l'air on va dire par la bouche à partir de la tube digestif. Voilà le sujet d'aujourd'hui, de cette vidéo. Je vais vous partager mon expérience de ces problèmes digestifs que j'ai eus pendant longtemps, comment, pourquoi, le pourquoi et comment je me suis débarrassée. Je vais vous donner quelques conseils qui en tout cas marchent pour moi. Bonjour donc, je m'appelle Albena de Mar de la Ménopause que j'ai créé en 2017 justement parce que j'en avais ras-le-bol moi-même de tous ces symptômes multiples à l'infini de la ménopause. Alors, les ballonnements d'abord, qu'est-ce que c'est ? Le ballonnement, vous savez, c'est le fait que effectivement votre ventre devient très gonflé, du fait qu'on ne peut pas bien digérer ce qu'on a mangé, tout simplement. Et du fait qu'on ne le digère pas bien, ces aliments commencent à fermenter, à libérer des gaz. Les gaz se cumulent effectivement dans le ventre, qui gonflent, qui gonflent et qui devient comme un ballon de bordeaux, carrément. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Moi, des fois, quand j'avais ça, j'étais en pré-ménopause et au tout début de la ménopause, mais je me regardais de profil dans une glace et je me disais, mais franchement, j'ai un profil de femme enceinte, j'avais vraiment un ventre assez impressionnant. Et après, j'avais cette aire-là qui sortait, mais c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, pendant plusieurs, plusieurs, je ne sais pas, un, deux ans, trois ans, j'ai souffert de cela et je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça. En même temps, j'avais pris du poids, je n'arrivais pas à me débarrasser, tout ça. Donc, ça, c'était en fait lié à la ménopause que je ne savais pas. Alors, donc ça, c'est le ballonnement et effectivement le renvoi de l'air par la bouche. C'est de ces deux choses-là que je vais vous parler parce que c'est vraiment les choses qui m'ont le plus gênée, moi. Donc, le pourquoi. D'abord, la toute première raison, c'est hormonal. Donc, vous savez très bien, ou si vous ne le savez pas, je vais le répéter rapidement, mais effectivement, la ménopause, c'est très lié à la chute de la production des hormones féminines qui sont les estrogènes et la progestérone par les ovaires. Donc, du fait que les estrogènes, surtout, vraiment chutent beaucoup dans le corps, ça se répercute sur absolument tout le corps. Le système osseux, le système nerveux, le cerveau cardiovasculaire et, bien sûr, le système digestif et j'en passe. Vraiment, tout le corps est impacté, tout, 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 au niveau physique, mais également psychique puisque le cerveau aussi est bien, bien impacté par la chute, effectivement, des estrogènes. Et puis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le cortisol. C'est une autre hormone qui est secrétée, elle, par les surrénales et qui est l'hormone du stress. Il faut, comme toute chose, cette hormone doit avoir aussi un niveau spécifique, ni trop bas, ni trop élevé. Et le fait que les estrogènes, vraiment, ne sont plus produits par le corps, le cortisol augmente, voilà, de façon significative dans le corps. Ce qui fait qu'on a plus de stress. Et c'est vrai que quand on est dans cette phase de pré-ménopause, pé-ménopause, les différentes phases de la ménopause et puis quand on arrive à la ménopause après 12 mois sans avoir des cycles, sans avoir des règles, on est en plein dans la ménopause qui va durer plusieurs années d'ailleurs. Donc, effectivement, notre corps est tellement stressé que ça n'arrange absolument pas les choses. Au niveau de digestion, au niveau de métabolisme, au niveau, voilà, de gestion du poids, etc. Il y a des femmes qui ne connaissent absolument pas ces problèmes, mais la majorité quand même des femmes, il faut le dire, cette femme, une femme sur dix, quand même connaissent ces problèmes. Donc, première raison, c'est la raison hormonale. Après, il y a d'autres raisons, c'est le fait que, le fait de ce qu'on mange, de ce qu'on mange, la deuxième c'est le stress, pardon, la deuxième c'est le stress, le fait qu'on est stressé, donc ça n'arrange pas les choses, donc ça, ça répercute sur la digestion. Et troisième raison, c'est les aliments qu'on met dans notre corps, voilà. Qu'est-ce qu'on met dans notre tube digestif ? Qu'est-ce qu'on met dans l'estomac ? Qu'est-ce qu'on met dans l'intestin ? Parce que tout ça, ça part de là. Qu'est-ce qu'on mange exactement ? Et donc, moi, quand j'ai constaté que j'avais ces ballonnements, j'avais parlé avec un médecin généraliste qui était aussi nutritionniste, et je lui ai dit que j'avais ça. Et il m'a dit tout simplement, observe-toi, qu'est-ce que tu manges, et tu verras, voilà, ton corps, comment il réagit. Parce que c'est vrai que chacun réagit différemment à tous les aliments. Donc, j'ai commencé à m'observer, effectivement, j'ai constaté que quand je mangeais du pain, j'avais des ballonnements. Quand je mangeais des fromages, camembert, j'aimais beaucoup, donc j'avais des ballonnements, les lentilles, des fois des fruits, certains fruits. Voilà, donc, je me suis observée, et je me suis dit, mais effectivement, c'est lié à la nature des aliments. Vous avez des aliments qui sont plus fermentables d'autres. Et de manière générale, les aliments qui contiennent du sucre fermentent plus que d'autres. Donc, le pain, par exemple, il contient du sucre, donc voilà, il fermente. Tout ce qui est du registre laitier, par exemple, le lait de vache, donc il y a plein, plein d'études, tout le monde en parle partout, donc vous pouvez regarder si cela vous intéresse, si vous voulez approfondir la question. Mais on sait très bien que le lait de vache, effectivement, n'est pas bien adapté au corps humain. Et donc, du moment où on le supprime, tout simplement, voilà, moi j'ai constaté une nette amélioration. Je n'ai plus de ballonnements, tout simplement. Je ne mange pas de pain, très, très rarement, parce que vraiment j'aime le pain, le bon pain qui craque avec l'écrou, etc. Ça, j'adore. Mais, voilà, je me limite, je mange très, très, très peu, de temps en temps en plus. J'ai remplacé le pain par pain des fleurs, et encore, voilà, de temps en temps, comme j'ai vraiment envie de manger ça. Mais de manière générale, je m'en passe, j'essaie vraiment d'instaurer cette habitude alimentaire chez moi, voilà. Donc, pas de pain, pas du lait de vache, en tout cas. Le lait de chèvre est mieux toléré. Et quand on dit lait de vache, il est partout, dans tous les fromages, voilà, dans la plupart des fromages, parce qu'il y a des fromages de brebis, de chèvre, etc. Mais l'énorme majorité des fromages, c'est quand même le lait de vache. Du moins, on enlève ça, franchement, moi, j'ai vu nettement, nettement la différence. Je n'ai plus de ballonnements, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Et effectivement, avec les ballonnements, c'est disparu aussi ce fait de renvoyer l'air par la bouche qui était super pénible, d'ailleurs. Très, très pénible. Donc, voilà pour les raisons. Donc, première raison hormonale, le stress, et puis ce qu'on mange. Donc, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, je répète ça tout le temps, mais c'est vraiment vrai, c'est comme cela. Tout ce qu'on met dans notre corps, dans notre temple, il faut vraiment faire attention à chaque chose. Donc, voilà mes neuf conseils maintenant, rapidement, pour si vous avez ces ballonnements comme moi, ces renvois d'air, voilà, je vous donne mes neuf conseils pour vous en débarrasser une fois pour toutes. Tout simplement. Alors, d'abord, pas de stress, c'est très important. Il faut être dans un état calme, serein, ne pas, voilà, avoir trop peu de stress, ce n'est pas bien non plus. C'est-à-dire que les gens qui ont très peu de cortisol, ce n'est pas terrible non plus. Donc, il faut avoir le, voilà, il faut être dynamique, mais calme et tranquille, et ne pas être stressé, pas angoissé, etc. Donc, pas de stress. Pour ne pas être stressé, pour être dans un bon état d'esprit, psychique, etc., la solution que je donne tout le temps, et je ne vais pas arrêter de la donner, c'est la méditation. Tous les jours, cinq minutes, dix minutes, on s'assoit, on est calme, on ferme un peu les yeux, on transpire, on ne transpire pas, on respire, on peut transpirer, mais on respire surtout. Et puis, voilà, let it go. Ils disent en anglais, j'aime beaucoup ça, let it go. Lâcher prise. On lâche, on lâche tout. On lâche tout, tout, tout. Bon, je vais m'arrêter, parce que je peux parler comme ça pendant une heure. Pas de stress, première chose. Deuxième, pas de sucre. Je vous ai dit que les aliments qui contiennent le sucre fermentent le plus, donc on arrête tout le sucre. Pas de soda gazeux. Pas de perrier, enfin, de temps en temps, moi j'aime bien quand même, un tout petit peu, parce que j'aime bien que ça, ça pétille, mais vous mettez encore de l'air dans vos intestins, dans votre estomac, etc. Donc, ce n'est pas bon. Donc, pas de soda gazeux. Pas de paille. Je ne sais pas s'il y a des femmes parmi vous ou des hommes, si vous regardez aussi cette vidéo, mais qui boivent avec une paille. Donc, bon, pas recommandé, parce qu'avec la paille, on avale de l'air. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas avaler trop de l'air comme ça. Et bien sûr, pas d'aliments qui sont fermentables. Si vous voulez savoir quels sont les aliments fermentables, tout simplement, tapez dans Google « Aliments fermentables » ou « ferment cible » on dit, il a deux mots qui s'équivaut. Donc, vous allez voir toute la liste des aliments qui sont fermentables. On va boire plus d'eau. Voilà. Plus d'eau parce que du fait qu'on ne boit pas assez d'eau, effectivement, l'organisme retient de l'eau et il se retient aussi dans le ventre. Il peut gonfler du fait qu'on… Voilà. Il retient l'eau dedans. Donc, buvez parce que comme ça, l'organisme élimine, élimine. Donc, c'est très bien de boire de l'eau. Alors, donc, on va remplacer effectivement les aliments qui sont fermentables par des aliments plutôt qui sont riches en fibres et qui ne sont pas fermentables. Et bien sûr, ce sont les légumes. Les légumes, fibres et ils fermentent pas. Donc, le mieux, c'est de prendre des jus. Des jus de légumes justement pour alléger tout ce qui est les intestins, le tube digestif, etc. Faire des jus avec un extracteur de jus ou faire des smoothies parce que les smoothies effectivement, ça broie bien les fibres. Mais, on peut les manger cru, bien sûr, si vous êtes crudivore, etc. Les graines de lin sont excellents aussi. C'est un aliment qui n'est pas fermentable et qui a plein, plein vertu. Je vous donne juste ces deux exemples mais il y en a plein d'autres. Et puis, mon dernier conseil qui est super important et qu'on oublie souvent je pense à faire, moi, je suis la première de me le répéter très souvent, mâcher et manger lentement. Normalement, il faut mâcher jusqu'à 25 fois. Vous allez voir, essayez, si vous ne le faites pas, 25, c'est pas mal. parce qu'on va bien, bien, en fait, on va faire le job de désestésteins à la place donc comme ça, on va digérer beaucoup plus facilement mais surtout parce que si vous mâchez lentement et vous mangez lentement, vous n'avalez pas d'air. Si vous mangez vite, comme ça, vite, 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 parce qu'on est pressé, je ne sais pas, voilà, donc on va avaler de l'air et ce n'est pas bon. Donc, il va aller, voilà, ça facilite le ballonnement. Je répète rapidement mes neuf conseils. Pas de stress, pas de sucre, pas de pain, pas de soda, pas de paille, pas d'aliments fermentables donc ça, c'est les pas et puis, par contre, de l'eau, des éléments qui sont non fermentables et qui sont riches en fibres et mâchez et mangez lentement. Voilà, ça c'était rapidement pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté mes chers M.M.C.L. qui ont marre de la même pause que moi. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez aimé la vidéo ou si likez et vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau qui se trouve quelque part dans un lien au-dessus de cette vidéo. Je vous embrasse fort, je vous aime et même je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada